On commence à avoir de plus en plus d'influence sur la météo et pourquoi pas imaginer dans un monde futur assez proche qu'on puisse empêcher le nuage d'arriver au-dessus de Roland Garros si c'est la finale, tu vois, ou ainsi de suite. Donc on peut l'imaginer un petit peu. C'est pour ça que ce film, il a des petits goûts de Brésil, toute proportion gardée. Parce que si on avait eu le budget de Brésil, évidemment, on aurait racheté tout le cinéma qui est ici, ça serait à nous. Mais voilà, ce film, il est humble. Le petit cuisinage qu'il a avec Brésil, c'est que Brésil, c'est un film qui nous dit que la logique administrative finira par venir à bout de l'amour, ce qui est totalement exclu et impossible. Et donc c'est le chaos total, c'est-à-dire plus de réflexion, plus de sentiments, plus que la valeur collective et plus jamais de valeurs individuelles. Alors que ce film permet de réunir des gens qui ont des valeurs individuelles, de les mettre ensemble et de faire quelque chose avec, pour le bonheur du plus grand nombre, ce qui est totalement impossible avec les lois qui s'additionnent et les entre-lois qui viennent bien clarifier au cas où le trait ne serait pas bien net. On vient te refaire une autre loi, entre deux lois, pour dire que ça aussi, on n'a pas le droit de le faire. Et à la fin, on n'a plus le droit de rien faire. On se demande si... Bon, moi, si je mettais ça dans un spectacle, je dirais, on se demande si on va boire se branler chez soi, à la maison. Voilà, tu commences à te branler, et il y a... Ding dong ! Ah, c'est l'État ! Ben oui, mais on a entendu une vibration, je crois que vous êtes en train de vous masturber, monsieur. Mais c'est un toucher que c'est interdit, ça, il faut arrêter. Donc, avant que tout cela n'arrive, il y a encore suffisamment de gens intelligents et qui ont non seulement une bonne éducation, un bon fonds et de bonnes pensées pour leurs prochains, qui se disent, on pourrait aussi essayer de vivre ensemble et le plus heureux possible. Est-ce que vous le croyez ? C'est bien possible, oui. Ah oui ? C'est pour ça que j'ai lu le scénario, j'ai dit, il faut absolument que ce film voit le jour, et si j'en suis, eh bien, je serai atteint du syndrome de j'en suis. Et tant pis pour ceux qui n'en sont pas. Mais j'en suis, je suis fier de porter les couleurs de ce film qui, curieusement, c'est le tournage, je parle du tournage, je parle de la vraie réalité, c'est passer dans l'amour. Toujours l'amour. C'est vrai, l'amour, et puis l'audace aussi. Vous osez un peu à l'écran avec ce moment, avec ces violoncellistes qui se mettent à nu. Je veux dire, par exemple, ou alors aussi cette conversation téléphonique entre deux femmes qui sont en train de prendre du plaisir. Oui, ben ça c'est beaucoup pour l'érotisme, pour quelque chose d'un petit peu provoquant. Moi, j'ai toujours été un homme libre, un cinéaste indépendant. En plus, ce film a correspondé, il est arrivé à un moment où on avait présenté mes films dans deux festivals, un sur mes films traditionnels, un sur mes films érotiques. Et ça m'a redonné l'envie d'être profondément moi-même. Et en tant que cinéaste, de m'exprimer le plus librement possible, en remettant en scène toutes mes envies, tous mes désirs de cinéaste, de faire un film qui soit un film somme, le plus sincère possible, avec toujours cette concupation de séduire le public, d'être en connexion avec lui. J'ai fait ça pour le public. Je l'ai fait contre le système, je l'ai fait sans aucun financement, je l'ai fait avec la complicité, même financière, du collaborateur, mais pour plaire au public. Je pense qu'il y a beaucoup de films importants dans l'histoire du cinéma qui se sont faits comme ça. Louis Mal me disait ça, c'était un ami formidable. Et ma conviction aujourd'hui, en pleine angoisse, parce que je suis dans une espèce de compte à rebours épouvantable qui m'approche de la sortie, donc de la confrontation du film au public, et je me dis, putain, est-ce qu'il va venir le plus dégué ? Et j'espère, parce que ce film, c'est un acte d'amour pour les gens, pour tous les êtres humains qui sont en train de se poser des questions sur l'avenir de notre monde. Et j'ai voulu leur faire un film avec ma personnalité, avec toute l'expérience de mes 50 ans de cinéma, que ce soit érenti, que... Je t'assure, c'est ton cœur. Tu l'as fait avec ton cœur. Je l'ai fait avec mon cœur et je l'ai fait avec mon... avec la manière que j'ai d'être toujours rebelle, d'être toujours contre le système, d'être... Voilà. Alors, j'ai voulu transmettre tout ça, dire qu'il y avait une autre possibilité... D'abord, une autre écriture cinématographique possible que celle consensuelle que nous imposent les dictates du système, et des chaînes de télévision en particulier, qui, comme elles financent le cinéma, nous disent on veut ça, on veut du prime time. Et tout d'un coup, tu as une bonne femme qui arrive, elle dit on ne peut pas dire donc, à ce moment-là. C'est vrai, tu dis mais d'où tu sors, toi ? Tu rentres chez toi ? Vas-y, va sucer ton mari, amuse-toi, sois heureuse, mais il n'y a pas à nous péter les couilles. Ça fait trois ans qu'on en écrit, ce scénario, tu sais ? Et tout d'un coup, tu as une déléguée, des trucs qui disent, vous savez, on ne dit pas donc, on dit plutôt, tout ça fait plus américain plutôt. On m'a dit dans votre film, il y a trop de péripéties, il y a trop de personnages. Alors c'est vrai que les mecs, ils ont du mal à suivre, parce que comme ils lisent, ils ne visualisent pas. Mais tout ça, c'est des coderies, quoi. C'est-à-dire que si on ne fait pas aujourd'hui un cinéma consensuel, on est marginalisé. Voilà, moi je suis peut-être marginal, mais je m'en porte bien et puis au moins je peux regarder billard dans la glace. Et quand on va voir ce film, on goûte, on respire et on mange cette liberté que nous a donnée Jean-François avec l'idée même du scénario. Donc ça a été un bonheur de la tourner. J'espère que les gens qui verront ce film ressentiront ce même bonheur. Voilà, il ne faut pas louper ça. C'est mercredi 10 mai prochain. Voilà, vive la crise. Et merci Jean-Marie Bigard, merci aussi Jean-François David d'avoir passé du temps avec nous sur France de l'Ouorocéan pour se vacciner. On a été vachement ravis d'être là, hein Jean-François ? Ben oui, puis en plus c'est la ville de Jacques Demis qui était un ami, qui était tellement formidable. Et puis alors tu sais ce qu'on disait, c'est que je bois un demi, je rebois la moitié du demi, et il n'en restait plus. Et oui, et nous, et ce film, je vais vous dire qu'il voit le verre pas à moitié vide, mais à moitié plein. Complètement. Ah, il y a une chose qui me vient à l'esprit, j'en termine après, franchement. Mais c'est vrai que c'est dédié c'est dédié à Michel Galabruc. Oui. Oui. Parce que... Parce que j'ai écrit le rôle de Pepe Canaille pour Michel Galabruc, qui était un ami, quelqu'un que j'adorais, qui était formidable. Pour moi c'était un des plus grands... Avec une joie de vivre sans limite. Une joie de vivre, de baiser, de tout. Enfin, c'était formidable. Et j'ai eu envie de faire ce film avec lui. Il était ravi de le faire. Il avait eu le scénario. Ça faisait au moins dix ans qu'on ne lui avait pas confié un vrai premier rôle au cinéma. Et puis malheureusement, le 4 janvier, il est parti. J'ai failli renoncer au film. Parce que c'était vraiment une souffrance terrible. Ça m'a déstabilisé. Bon, j'ai rencontré un autre Michel. Michel Aumont, qui est un acteur absolument formidable. Qui a su relever le défi et me faire un Pepe Canaille qui m'a permis d'oublier un petit peu la disparition de Galavru. Mais je lui ai dédié le film parce que ce film a été fait pour lui, avec lui et dans son esprit foutrac. Parce que Michel était complètement déchanté dans la vie et dans ce qu'il a fait dans le cinéma. Et c'est la raison pour laquelle il a traversé toutes les générations et que quand il te retrouvait avec Michel sur un plateau de télé, tu pouvais avoir 20 ans, 25, 35 ou 45, il fallait s'accrocher. Parce que sa liberté à lui, de ton et d'humeur, était tellement fraîche qu'il pouvait mettre par terre tout le monde. C'est-à-dire, en tout cas, mettre d'accord tout le monde, tous les gens qui regardent, un débat, quand on a con, Michel ouvre la bouche, c'est toujours une bonne surprise et toujours un bonheur. Merci. Moi, je voudrais juste rajouter un truc. C'est vrai qu'il y a beaucoup de géants du cinéma d'une époque qui ont disparu. Michel Galabru était sûrement un des derniers. Mais Jean-Marie Bigard, c'est la relève. Et pour moi, ce qu'il fait dans mon film, c'est aussi grand que du Gabin. Sa scène au bar, c'est Gabin dans Un singe en hiver. C'est aussi formidable. Merci à vous deux. Merci Jean-François. Je te l'avais dit qu'on s'aimait. Oui, c'est vrai. S'aime d'amour. Il s'est retrouvé. Un petit souffle de liberté. Sans concession. En plus, ce que tu as fait. Mais vas-y, parle de ton film. Non, mais moi, j'en parle pas. D'abord, Jean-Marie. Je sais pas ce que je branle ici. Je ne suis qu'un comédien. Jean-Marie est avec nous. C'est une chose formidable. Je te remercie. Et moi, je serai avec vous. Lui, il ne pourra pas, parce qu'il sera en train de jouer son spectacle. Au palais. Au palais des congrès, oui. Au palais des congrès. Merci, chéri. Mais moi, je serai ravi. Tu fais quoi après ? On verra. Tu as déjà eu un rapport avec un vieux ? Non, jamais. Mais le film me donnait des idées là-dessus. C'est vrai. Le film me donnait des idées là-dessus. C'est un film. Ce sera notre prochain film. La japon d'autophilie. Oui. Mais elle est déjà abordée un peu. Oui. Non, moi, je serai avec vous, avec ceux qui veulent bien rester à l'issue de la projection. Et je serai ravi de m'entretenir avec vous du film. Si vous avez des questions à poser, par exemple, si vous avez trouvé le film à chier par terre, tu vois, si vous l'étiez ou pas, n'hésitez pas à lui dire. Il est solide, mon Jean-François. Et donc, vous pourrez parler avec le maître d'œuvre, le réalisateur, après la projection du film. Si vous avez des questions, on leur passera un petit micro. Bien sûr. Et vous pourrez, comme ça, explorer le laboratoire de cet homme magnifique qui est Jean-François Davy. Donc, rendez-vous après la projection. Ça me fera plaisir si un grand nombre d'entre vous, ceux qui n'ont pas de rendez-vous après, parce que je comprendrais que vous soyez... Excuse-moi, mais des rendez-vous après... C'est pour des raisons familiales. Tu vois, les enfants qui braillent, la nounou qui attend, qui doit dire de rentrer chez elle. Mais ceux qui n'ont pas ce type d'obligation, je serai vraiment ravi de parler du film avec eux. Mais avant de partir... Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Bon, écoute, la chauve-souris... Non, mais tu ne veux pas me mettre au boulot. Je rêve. C'est l'échauffement. Non, non, tu ne te rends pas compte, tu n'as pas assez d'argent. Et puis, je vais jouer tout à l'heure. Et sache que je ne refais jamais du vieux. Je suis comme toi, un nouveau film, c'est un nouveau film. On ne fait pas un nouveau film avec des anciennes séquences. Non, mais moi, je ne parlais pas de celle-là. Je te parlais de celle de Chantal Goya. Ah, d'accord, oui. Chantal Goya. Oui. Tu me l'as fait un petit peu pour moi. Ah, non, non, non. Ben voilà, Jean-François... Jean-François, il a beaucoup d'amour pour moi. Et c'est vrai, je lui disais l'autre jour, on parlait de ce fameux sketch de la chauve-souris. Et je lui disais, c'est... En fait, c'est une musique. Et il y a une mélodie. Et il y a des paroles. Et si je voulais, je pourrais très bien... Vous arrivez seulement maintenant, pourquoi ? Je disais, je pourrais très bien adapter cette musique et changer les paroles de la chauve-souris parce que j'ai des jumeaux de 4 ans. Et l'autre jour, j'entends Jules fredonner Ce matin, un lapin a tué un chasseur. Alors, moi, intrigué par cette phrase stupide, je tends l'oreille et en fait, j'apprends la phrase d'après que le lapin en question était un lapin qui avait un fusil. Alors, moi, je ne suis pas curieux. Je voudrais quand même bien savoir comment il a fait le lapin pour se procurer un fusil. Comment il l'a payé ? Et s'il l'a payé, avec quoi ? Avec des carottes, j'imagine ? Qu'il avait dû économiser ? Bon, admettons ! Je veux que madame connaît bien le sketch. Admettons, il arrive chez Chasse-et-Pêche, le lapin, et le vendeur est en train de faire un peu bourguignon, il manque cruellement de carottes. Il voit ce lapin arriver avec son panier de carottes. Bon, allez ! Admettons, ils échangent contre un fusil. Il faut qu'ils le sortent, le fusil, du magasin. Parce que Chasse-et-Pêche, c'est un tourniquet. Comment il fait ? Est-ce qu'il a une sangle sur le fusil ? Et je me suis mis à lui raconter, sans finir ce sketch, comment ce lapin pourrait arriver à ramener le fusil dans la forêt, arriver à le mettre debout, les munitions, les munitions, mettre les deux chevrotines dans le truil, mettre le fusil, arriver à le mettre à l'horizontale pour tuer un chasseur, quel chasseur ? Sûrement un chasseur qui avait dû tuer quelqu'un de la famille du lapin, j'imagine ! Sa mère, sa sœur, sa cousine ! Et je me suis mis à gamberger comme ça et j'ai dit, tu vois, Jean-François, c'est la même musique. Je change les paroles, je pourrais très bien épiloguer sur la bêtise humaine avec cette chanson qui est destinée aux enfants qui ne s'effraie pas d'un poil qu'un lapin, un jour, puisse tuer un chasseur parce qu'il avait un fusil. Et voilà, tu m'as rendu ridicule avant tout. Pas du tout, non parce que tu nous as donné... J'ai terminé en eau de boudin. Et voilà, tu es content de toi. Tu nous as donné une grande leçon. C'est que ce qui compte, c'est la musique. Exactement. Des mots, c'est ce qui fait... C'est comme une chanson. Qu'est-ce qu'on entend, c'est la mélodie. C'est comme une chanson, c'est la mélodie. Et là, tu m'as impressionné. Je te remercie, mais tu m'as foutu d'une merde à Noir. Tu ne feras plus jamais ça. C'était la dernière fois. Je crois que vous en êtes en train de vous mettre en retard en plus. Jean-Marie de Gargis. Vous êtes très bien avec nous ici, au Cine-Pôle Sud. Mais je crois que vous avez un spectacle à faire à la Cité des Congrès ce soir. Donc je vais vous demander d'applaudir, s'il vous plaît. Jean-François David va rester avec nous et qui reviendra nous voir à l'issue de la production du film. Jean-Marie Villiard, qui s'est là sur scène ce soir. et que vous pouvez appliquer en tournée. Et on vous laisse découvrir avec beaucoup de plaisir Vive la crise en avant-première, deux mois avant sa sortie. On vous souhaite de passer une bonne projection et on vous dit à tout à l'heure. Salut Manuel. Sous-titrage ST' 501